Moi, j'avais fait un festival qui est mort le week-end même. C'était à Saint-Jérôme. Il attendait 10 000 personnes à l'extérieur. Saint-Jérôme en France voisine aussi, oui. Oui, c'est à côté de Toulon, mais plus à l'ouest. Et je faisais la première partie de Mickaël Rancourt. Oh, yes! Mickaël Rancourt, grande star ici en Suisse. Comme au Québec. Mais non, mais... Et je me rappelle... Mickaël Rancourt, c'est un imitateur. Au Québec, on a eu une mode... D'imitateur. On aimait les imitateurs. OK. Et là, maintenant, plus. Moi, mais il y a quand même Véronique Dicard qui marche un peu. Mais c'est moins populaire que c'était, il y a une époque. À une époque, les gens étaient comme... Wow! Ça sonne exactement comme ma radio. Les gens étaient vraiment impressionnés. Pour vrai, là. Je me rappelle, au spectacle, il y avait Éric Lapointe la veille. Après ça, il y avait moi puis Mickaël. Et nous, il pleuvait à Sio. Donc, il attendait 10 000 personnes. Il n'y a plus tout le week-end. Il y avait 200 personnes avec des parapluies en avant. Puis je me rappelle, il y avait... Moi, j'étais... En tout cas, là, c'est des détails d'affaires. Mais il faut être payé avant le spectacle. Et mon gérin était avec moi. Puis il avait dit, là, il faudrait payer Martin. Puis il a dit, bien là, on n'a pas l'argent. Il n'y a pas eu d'entrée. On va au pays. Puis mon gérin, il dit, là, c'est pas vrai. Mon booker qui était avec moi, Pat Leduc. Je ne sais pas si tu venais. Il a dit, c'est pas vrai qu'on va monter. Il n'y a pas un chat. D'après moi, tu ne seras pas payé. Mais là, moi, j'étais un peu mal. Il a dit au gars, bien, Martin, il ne monte pas s'il n'est pas payé. Fait que là, il y avait comme un animateur de radio qui faisait... Mais là, moi, j'étais supposé monter. Puis là, il disait, je peux-tu le présenter? Puis il disait, non, non. Puis là, c'était comme ça. Fait qu'il a envoyé le gars au guichet. Qui, lui, a appelé deux... En tout cas, deux de ses amis pour retirer des montants différents chacun. Et ils sont revenus. J'ai été payé. Et là, je suis monté sur scène. J'ai fait mon numéro devant... Je faisais 30 minutes devant les 200 personnes. C'est quand même long, hein? Devant 200 personnes à plus. Ça avait bien marché. Comme on se disait tantôt, quand tu assumes que ça va être ça, les rires... Oui, oui. Quand tu sais que ça va être de la merde, tu es tout le temps heureux. Oui, mais quand tu sens que les gens qui sont là ont du fun... Et après ça, je suis parti. Puis là, Mickaël, lui, il regardait tout ça. Lui, il n'y avait personne avec lui. Fait qu'il n'a pas été payé sur le coup. Et là, on a su... Quelques jours après, ils nous ont envoyé une lettre comme quoi le festival faisait faillite. Puis il n'y arrivait pas. Mickaël n'a jamais été payé. Fait que je remercie mon gérant pour ce moment. Puis j'ai recroisé ce gars-là une fois qui m'avait raconté cette anecdote-là, qui ne fait plus du tout ce métier-là. Ça, est-ce que c'était sa première année de festival? Oui, première et dernière. C'est la même... Oui, parce que c'est rare que tu fais faillite la première année, mais tu continues pareil. Je continue, oui. Mais un festival dehors, au Québec, à l'automne, c'est risqué. C'est risqué. Sous-titrage Société Radio-Canada